Je m'appelle Olivier, je suis brasseur pour les Grindel. Allô, moi c'est Martin, je suis coordonnateur pour les Grindel. Le fonds de Grindel, c'est un projet de microbrasserie qui a été créé par Olivier et moi, même si deux autres personnes, Alexandre Gaumont et Vincent Lamontagne, c'est un projet de microbrasserie auquel on pense depuis longtemps, et on travaille concrètement à ce que ça se fasse et que ça l'ouvre dans le fond. Ici, en ville, à Québec, ça fait un an et demi maintenant qu'on travaille là-dessus. Moi, je pense qu'avant tout, on aime la bière, ça c'est sûr, mais on aime les gens. On aime ça s'installer en quelque part et se sentir partie prenante de la communauté où est-ce qu'on s'installe. L'idée du group-up, plutôt que d'une vraie grosse microbrasserie, c'est de s'installer et de vivre là, vivre avec le monde, partager notre passion en direct avec le monde. Nous autres, on veut être là pour la revitalisation du quartier, c'est sûr, mais c'est aussi quelque chose, c'est pas quelque chose que t'imposes sur un quartier, c'est plus une dynamique qui est déjà en processus, qui est déjà en chemin, et nous, on veut s'intégrer à ça et on veut y participer. Même juste au niveau de la revitalisation spatiale ou architecturale du quartier, cette bâtisse-là est en train de changer complètement de forme. Sa façade, tout ça, c'est différent de ce que c'était avant. Donc, à la base, vraiment juste au niveau matériel concret de ce qu'il y a dans la rue quand tu te promènes, ça, c'est un changement incroyable. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre vivant, cet endroit-là. On va le rendre vivant, puis on va s'impliquer dans le quartier d'une façon telle à ce que les gens puissent toujours se sentir chez eux quand ils viennent au Grindel. Je dirais qu'on a choisi la ruche en premier lieu parce que c'est une plateforme de Québec, donc vraiment dans l'esprit local. Tout le Grindel est dans l'esprit du local, de la consommation locale, puis de la distribution locale de notre produit. Dans le fond, l'achat d'un équipement, d'un système de brassage, c'est du gros équipement industriel de haute qualité de grade alimentaire. Donc, c'est des équipements qui coûtent cher. C'est des équipements qui sont professionnels. C'est des équipements qu'on va garder sur une très longue durée. Nous, on finance ça sur le très long terme. Donc, en fait, l'apport de la ruche, ça va être de nous aider à avancer un petit peu plus rapidement là-dedans pour que le Grindel puisse brasser plus rapidement sa bière dans Saint-Sauveur. Le Grindel prend forme, puis devient quelque chose de complet comme projet quand, à partir du moment où on veut brasser nos bières, et il y a un plaisir à pouvoir parler des bières qu'on fait nous-mêmes, qui n'est pas le même que quand on parle de bières desquelles on n'a pas touché le malte, on n'a pas touché le houblon, on n'a pas pensé la recette. Ce n'est pas la même chose. On est des artisans d'un milieu qui est en pleine effervescence, mais la bière devient aussi un prétexte pour créer un lieu, un lieu où nous, on a envie d'accueillir les gens, on a envie de... Je pense que l'hospitalité peut chapeauter toute la Grindel. En fait, on vous reçoit chez nous, puis on vous fait partager notre passion. Je pense que si ça fonctionne comme on veut, ça va être extraordinaire. Cet endroit-là va être extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada